Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques positions du livre Comment mûrir son style aux échecs, un livre de Jérémy Sillman et qui devrait donc vous permettre d'y voir un peu plus clair sur certaines positions type, comme c'est le cas ici. Je vais vous poser la question tout simplement, dans cette configuration, quel serait votre plan avec les blancs ? Donc en fait, ce qu'on peut déjà constater, c'est la lutte âpre entre le fou des blancs et le cavalier des noirs qui n'a pas beaucoup de cases de jeu, qui est dominée, et puis surtout l'ouverture de la diagonale qui devrait permettre aux blancs d'effectuer ici une attaque donc peut-être en plaçant la dame devant le fou et en essayant d'aller mater. On peut aussi opter pour finalement une autre tentative qui serait tout aussi intéressante, c'est simplement d'amener la tour et de doubler ici, par exemple pour me lasser tour prend A7 ou des choses comme ça pour essayer de gagner la position en jouant plus d'un point de vue stratégique et en vissant les noirs plutôt qu'en essayant d'attaquer frontalement. Alors, on va passer maintenant à la deuxième position. Que pensez-vous de cette position qui a légèrement changé ? La structure des pions est la même, mais cette fois-ci on a retiré le fou de casse blanche et on a mis tout simplement un cavalier blanc sur la sixième donc je vous rappelle la citation de William Steinitz donnez-moi un cavalier sur la sixième et je gagnerai toutes mes parties donc c'est pareil, quel serait votre plan ? Mais en fait, toujours pareil, on peut simplement essayer de faire tour B7 et puis de continuer à attaquer comme ça avec la menace de faire tour prend C7 par exemple ou le cavalier prend C7 et puis de gagner peut-être aussi la tour derrière donc menace très forte et imparable. On va passer à la troisième position donc ici avec les blancs, qu'est-ce que vous joueriez et pourquoi en fait ? Donc les noirs ont une avance ils ont quand même un pion de plus celui-là est quand même bien avancé donc ils ont deux pions passés contre un seul pour les blancs et ce qu'on peut dire c'est qu'en fait ils peuvent déjà abandonner grâce au prochain coup des blancs qui est un excellent coup et qui va permettre tout simplement de gagner la partie en ligne et ce coup finalement c'est simplement B7 et donc après B7 on menace B8 de récupérer une tournette en fait B8 tour prend, tour prend, tour prend et fou prend en fin de variante avec une tournette de plus donc ici les noirs sont obligés de sacrifier la qualité déjà avec tour B8, fou prend B8 tour prend B8 et maintenant on continue avec une attaque gagnante l'introduction de la dame sur C6 donc dame C6 voilà on menace la dame noire on a des attaques qui vont arriver pour favoriser la promotion du pion par exemple dame D8 alors dame prend C6 ne donne rien du tout puisqu'après tour prend, fou E5 pour essayer de protéger la tour il y aurait juste tour C8 échec roi G7, tour prend, fou prend et ici en fait le plan tout simple de faire alors on n'est même pas obligé de jouer comme ça on peut ne serait-ce que faire F4 déjà dans un premier temps histoire de mettre un peu la pression et puis fou D6 donc forcé pour continuer à protéger la tour tour prend B8, fou prend et tour A6 donc on a juste poussé F4 c'est un peu mieux parce que maintenant on va pouvoir bloquer plus de cases pour leur roi noir qui ne pourra pas s'approcher aussi facilement ici le pion A6 va tomber on va faire tour A8 et on va faire B8 dame récupérer le fou si ce pion là essaie d'avancer on peut le stopper très facilement avec la venue du roi tout simplement donc voilà c'est assez facile donc après dame C6 si les noirs ne prennent pas mais qu'ils font dame D8 alors on va voir une autre variante qui est tout simplement de sacrifier la dame avec dame C8 bien évidemment les noirs n'ont aucun intérêt à prendre puisque si dame prend tour prend échec va forcer la récupération de la tour et donc la dame fou F8 sera forcée tour B8 on va pouvoir simplement faire dame prend dame prend F8 au prochain coup et si tour prend tout de suite c'est pareil il y a tour prend qui cloue la dame donc si fou F6 par exemple tour prend fou prend suivi de dame ici et pareil récupération de la pièce en fin de variante donc c'est pas possible de jouer comme ça le coup c'est forcément fou E5 mais après fou E5 dame prend D8 tout simplement tour prend D8 et maintenant tour C8 qui menace la tour noire et qui menace aussi de pousser le pion à dame donc c'est partie perdue pour les noirs ok on va passer maintenant à cette position-ci alors position un peu plus complexe il y a moins d'histoires de pièces actives etc et de positions vissées on va dire pour les noirs c'est vissé mais d'une autre manière ici c'est surtout une faiblesse dans la position noire qui doit immédiatement attirer votre regard c'est la faiblesse sur E6 donc ici après fou H3 plusieurs attaques ont lieu directement sur E6 donc les noirs doivent protéger cavalier D8 tout simplement et maintenant on rajoute encore une pression à noter que de toute façon on coule le pion puisque la dame est derrière tout simplement donc cavalier G5 on attaque encore une fois donc l'idée ici c'est fou B8 qui retire la protection de 7 alors pourquoi fou B8 ? et bien tout simplement parce qu'il faut bien jouer un coup et que fou B8 peut avoir cet intérêt de replacer le fou et de voir peut-être comment on peut plus tard exploiter ça dans cette configuration alors on peut faire ne serait-ce que la prise sur E6 on peut tout à fait faire par exemple le cavalier prend c'est possible mais il y a encore plus fort que ce coup là il y a un coup qui va permettre non seulement de gagner le pion mais également d'attaquer le roi noir en fait ici et ce coup finalement et bien c'est le coup F5 donc on a fixé le pion maintenant on va pouvoir exploiter puisque le fou est venu sur B8 il ne protège plus E7 donc ok F5 G prend F5 F prend F5 et la partie tombe la partie est perdue puisque tout simplement le roi n'est plus à l'abri et puis il y a trop de menaces un peu partout donc ici on va juste récupérer sur E6 et gagner sans trop de difficulté cette partie on peut voir maintenant cette position-ci donc très haut blanc quelle serait votre idée ici pour avancer dans la position tout simplement quel coup joueuriez-vous pour pouvoir avancer dans la position donc pour avancer dans cette position en fait ceux qui veulent chercher mettez pause pour les autres je vous donne le ou les coups et bien tout simplement en fait c'est des coups de rupture c'est des coups de poussée de pion qui vont permettre de rentrer dans la position donc G5 par exemple ou encore C5 qui sont d'excellents coups qui permettront de gagner cette partie donc l'idée est en ouvrir parce que les noirs sont confinés sur deux rangées alors que les blancs ont davantage d'espace et des pièces qui sont beaucoup plus actives donc c'est l'idée donc on peut imaginer les coups de rupture avec C5 et G5 par exemple alors on passe à la sixième position et dans cette configuration les blancs jouent et gagnent alors c'est assez simple ici tout simplement ils vont pouvoir capturer un pion et avoir une excellente position donc le coup C fou prend B7 et il n'y a pas d'exploitation possible du fou qui serait peut-être un petit peu en danger puisque par exemple si C6 alors il peut simplement y avoir dame C4 échec qui attaque également le pion C6 deux fois qui n'est protégé qu'une seule fois donc effectivement ici les blancs gagneront quelque chose et la partie va donc tomber puisqu'avec deux pions de moins c'est fini alors on peut imaginer un autre coup peut-être dans cette configuration fou G4 alors F3 déjà est possible sans trop de soucis vu que le fou protège donc c'est pas un problème mais maintenant si dame C4 échec c'est très fort aussi roi H8 fou C6 et on contrôle la case alors excusez-moi on contrôle la case E8 et l'idée c'est que les noirs ne pourront plus venir envahir la colonne E avec leur tour donc ça c'est très intéressant dans cette configuration si dame F5 c'est pas un problème puisqu'évidemment il y aura le coup simplement tour D2 peut-être et on conserve cette idée qu'après F4 il n'y aura plus de faiblesse il n'y aura plus d'attaque possible sur F2 donc le pion sera en F4 et puis on pourra simplement exploiter cette colonne en tout cas empêcher les noirs de l'exploiter et avoir une très très bonne position alors après fou prend B7 évidemment on peut voir le coup roi H8 mais donc dans ce cas là tout simplement fou G2 peut-être peut suffire à gagner la partie facilement puisqu'on a un pion de plus ok c'est une partie assez facile à jouer et si on veut jouer un petit peu plus agressif on peut aussi faire Dc4 coup qui est totalement possible ici pour eh bien empêcher enfin pour essayer de briller un petit peu sur les cases blanches ok donc on va revenir enfin on va aller maintenant à la position 7 donc ici 7ème position issue du livre donc comment est-ce qu'on fait avec les blancs pour gagner cette partie aussi en tout cas pour prendre l'avantage et bien toujours pareil on ne veut pas laisser les noirs contrôler la colonne avec les tours avec les pièces lourdes donc on va faire fou C6 et on prend le contrôle de la case E8 donc ici bon il n'y a pas vraiment de coup qui soit hyper fort pour les noirs peut-être ils peuvent tenter Dg4 dans l'idée de contre-attaquer peut-être avec fou prend H4 un jour ou l'autre bien évidemment ça ne donnera rien puisque tout simplement on va faire tour E4 et obtenir une excellente position et on pourra tripler et bien tout simplement rentrer dans une partie très avantageuse la 8ème et dernière position que je vais vous montrer alors la voici voilà donc ça déconne un peu la voici donc ici ok comment est-ce qu'on exploite cette position avec les blancs et bien tout simplement on peut se dire qu'il y a un idouillet pour les chevaux ici soit sur D5 soit sur E6 l'idée c'est d'amener le cavalier encore une fois comme le disait Steinitz donnez moi un cavalier sur la 6ème et je gagnerai toutes mes parties c'est un petit peu le thème ici on peut simplement jouer cavalier E2 ou cavalier D3 et puis aller contrôler ses cases et tout simplement mettre en place une pieuvre dans le corps adverse tout simplement donc cavalier D3 et le but c'est de faire cavalier E6 imparable puisque le fou des noirs est sur case noire et pas sur case blanche voilà donc pour ceux qui sont intéressés par du coaching je vous invite à me rejoindre directement sur mon site donc le lien est dans la description de cette vidéo et puis à me contacter pour pouvoir bénéficier de mon offre pour les autres je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès ciao ciao